Hey ! Bonjour la Digi-familie ! T'as qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui abonné, je te fais des petits coucous. Aujourd'hui, on va travailler avec ça. Chaudière, chaffauteu mori, une Calydra Delta qui doit avoir 15-20 ans à peu près. Un plombier est passé, il a changé les têtes de radiateur, là il a mis les têtes thermostatiques. Donc, il a tout vidé, il a remis de l'eau. Et quand il a remis de l'eau, la chaudière faisait du bruit et tout ça. Et donc, d'après les dires du client, la chaudière est morte. Et c'est ce qu'on va voir, ok ? Alors, regardez. J'ai le branchement électrique de la chaudière qui est ici. Ah ouais, je sais, je sais. Elle n'est pas installation aux normes, machin. Mais bon, personne ne me dit que la prise électrique qui est juste là. Et pas une ligne dédiée. Alors, on va l'allumer et on reste en ligne. Voilà. J'ai envie de faire un truc sur un rush complet en une fois. Ok ? On va éteindre pour que vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai un code défaut et j'ai un code 50. Ce qu'on va faire déjà, c'est un reset. Et on va mettre la chaudière en mode chauffage. Et comme ça, on va voir ce qu'il se passe. Voilà. La chaudière s'est allumée. Et on va voir si on a tout des... Voilà. Donc déjà, je touche en dessous là. Ah, 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 ah. Ça va le faire. On va avoir du bruit. Ne vous inquiétez pas, on va avoir du bruit. Voilà. Regardez la pression qui bouge. Ok. Allez, on arrête. Bon. À vue d'œil... Bon, dis... Je vais exploser là. À vue d'œil, euh... Je dirais... Une pompe gommée. Une pompe gommée, c'est le circulateur. Vous savez, le circulateur, il doit être bloqué. Donc, on va voir. Vous savez quoi ? J'ai fait un rush. Vous allez voir. Vous allez voir. Hop là. On va enlever ce capot. Voilà. Et donc, le circulateur, il est là. Il vibre. Donc, on va voir. Allez, je prends les outils, vous allez voir. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la circulation ne se fait pas. Ah, il y a un client qui arrive. Donc, je coupe. Voilà. Le fils de la cliente qui est venu me dire bonjour. Alors, pompe gommée, pour moi, c'est ça. Le circulateur, on a une vis en plein milieu, on va l'ouvrir et on va voir si ça tourne. Donc, on va ouvrir. On va voir un petit peu d'eau. C'est normal. Voilà. Et je veux être sûr que ça, ça tourne. Donc, ça tourne bien. D'accord ? On le voit bien tourner. Donc, c'est pas ça. Voilà. Alors, on part pour une galère. Il y avait longtemps que j'ai payé une galère. Allez, on la rallume et on va voir ce qu'il se passe. Alors, là, c'est bon. On va mettre le chauffage un peu plus fort pour faire une demande. Donc, je vais essayer de vous faire un diagnostique en live. On va voir. Allez. La chaudière va faire une tentative d'allumage. Voilà. Alors, je vais éteindre pour que vous voyez mieux les lumières. Voilà. Donc, on a une présence de flammes. Je touche les tuyaux pour savoir si ça circule. Ça ne circule pas. Voilà. Et voilà. 70. C'est rien. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour moi, là, vu que la circulation se fait, on a la 23 voies qui est bloquée en position eau chaude. Donc, c'est-à-dire que la chaudière tourne sur elle-même. Et la 23 voies, elle est ici. Alors, on va basculer le tableau. Ça ressemble à ça, la 23 voies. D'accord ? Donc, des fois, il suffit de lui mettre quelques petites gifles là. Et ça débloque la 23 voies. Donc, on va essayer. Voilà. Et on va refaire une demande. Et là, je touche le tuyau qui est le départ. Ah, 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 j'ai trouvé. Alors, on m'a coupé. J'ai trouvé. vous voyez des fois on part sur du compliqué et en se posant en restant tranquille en essayant d'avoir un cerveau au milieu on a souvent les solutions parce que rare sont les clients qui vont enlever des pièces et tout ça ok là ce qui se passe c'est que j'ai le retour qui est fermé je vais essayer de vous le montrer en direct il faudrait que je vous mette à ma place je vous mets à ma place je veux pas faire de coupure non attendez si j'enlève le capot bougez pas vous allez voir je veux pas faire de coupure c'est pour ça je vais enlever le capot là allez lâche moi voilà après je remettrai voilà et là est ce que vous voyez non vous voyez pas encore voilà là ok donc on a le robinet départ on a les symboles et l'eau chaude ici elle est fermée parce que c'est sur un cumulus on a l'entrée d'eau froide et on a le départ radiateur et si vous voyez ma vanne elle est fermée ici donc ce que je vais faire je vais ouvrir la vanne voilà et on va remettre tout ça et on refait un test allez c'est parti je vous ai coupé pour que vous y voyez bien on va mettre la je vais dire au maximum allez vous pouvez laisser deux secondes voilà là c'est parti on a les flammes qui sont détectées ici si je touche mon départ ici voilà il commence à chauffer tranquillement et là ben voilà on a voilà j'ai mon tuyau qui est ici là je sais pas si vous le voyez là ça c'est mon tuyau départ radiateur et là on a la température qui monte gentiment et ça fait plus de bruit alors le plombier qui est passé il a dit que la chaudeur il fallait la changer pas de problème avec ça appeler des pros voyez j'ai pas fait de coupure je vous ai laissé les points blancs et tout ça j'ai pas fait de coupure pour qu'on ait l'intervention vraiment réel voilà la chaudière il fallait la changer parce qu'une vanne était fermée ok donc les mecs essayez d'avoir plusieurs avis essayer de réfléchir un peu essayer de trouver un voilà petit dépannage la chaudière marche très bien elle a beau avoir je sais pas moi une quinzaine d'années faut que je regarde ouais je pense qu'elle est de 2000 04 de 2004 donc elle a 18 ans la chaudière elle marche très bien d'accord voilà je vais re-éteindre pour vous faire voir voilà j'ai plus de de montée en température mes flammes sont allumées mes radiateurs chauffent et mon retour bon il est encore froid forcément mais ma pression ne bouge plus ça aurait été une intervention quand même rapide et la cliente vient d'économiser un paquet de pognon alors plus en live que ça je peux pas à part que j'ai le fils de la propriétaire qui va venir me dire bonjour où on a fait une petite coupure mais plus en live c'est pas possible après c'est carrément je lance un live sur youtube ok j'espère que ça vous a plu maintenant j'ai le téléphone qui sonne j'espère que ça vous a plu et j'ai envie de vous dire à ciao bye bye et à une prochaine vidéo oui allo